Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. C'est l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À la veille des 75 ans de cette déclaration, nous avons décidé de mettre en avant ce droit à la santé pour toutes et tous, un droit fondamental pourtant régulièrement bafoué quand il s'agit des plus vulnérables, les personnes migrantes par exemple. Former le futur personnel de santé, c'est-à-dire les étudiants et étudiantes en médecine, en soins infirmiers, en kinésithérapie, en pharmacie, en psychologie, en éducation physique, en sages-femmes ou encore les futurs assistants sociaux et juristes à accompagner les personnes les plus vulnérables, « Voici une des clés qui permettra de lutter contre les inégalités sociales en termes de santé ». C'est le point de départ du projet Equity Health Lab lancé en 2022 par l'ULB et notamment par Céline Mailleux que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, professeure au sein de l'École de santé publique de l'ULB et directrice du Centre de recherche en approche sociale de santé. Et à vos côtés, on accueille Marie Pissourte et Santiago Cadéyan. Bonsoir. 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 Vous êtes tous les deux étudiants en médecine et vous avez été sensibilisés aux inégalités sociales de santé grâce à des formations données par l'Aquity Health Lab, ce qui a donné lieu à la création de la Semaine des Exilés et aujourd'hui à des propositions concrètes d'action future. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Céline Mailleux. Alors, selon l'OMS, l'amélioration de l'accès à la santé pour toutes et tous et plus largement la lutte contre les inégalités sociales de santé, c'est l'un des enjeux majeurs de nos systèmes de santé et d'accompagnement social. Ça veut dire que ce droit à la santé, qui est donc inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis 75 ans, il n'est pas effectif aujourd'hui ? Non, on ne peut pas dire qu'il soit effectif pour tous. C'est justement cette problématique des inégalités sociales de santé. Selon votre origine sociale, selon votre origine ethnique, vous aurez plus ou moins accès à la santé. Et par accès à la santé, on n'entend pas seulement accès aux services de santé, mais on entend également accès au logement salubre, accès à de la nourriture saine, tous ces éléments qui font la santé des individus et des populations. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à cet accès à la santé. Oui, c'est ça. Donc quand on parle d'inégalités sociales de santé, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les soins de santé, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Exactement. On considère que l'accès aux soins de santé explique 10% des inégalités sociales de santé. Et donc il y a 90% de ces inégalités qui sont dues justement à une inégalité d'accès au logement, une inégalité d'accès à l'alimentation et tous ces déterminants sociaux de la santé. Donc c'est important d'agir sur les services de santé, bien entendu, pour que tous aient accès à ces services de qualité. Mais c'est également important d'agir sur toutes ces conditions sociales qui préparent la bonne santé des personnes. Et du coup, pour réduire ces inégalités, vous, ce que vous avez décidé de mettre en place, c'est une formation, en tout cas une sensibilisation aux étudiants en vous disant « ça, c'est le futur personnel de santé, c'est les personnes qui vont travailler avec ces personnes plus vulnérables ». Donc c'est vers ces étudiants, ces étudiantes qu'on doit se tourner. Voilà, donc on est vraiment parti d'un premier constat qui est que nos étudiants en santé vont tous être confrontés à des populations vulnérables au cours de leur vie professionnelle. On sait que les cursus actuels manquent encore de sensibilisation à ces éléments-là. Donc je pense que Marie et Santiago qui sont ici présents pourront également en témoigner. Et donc c'est vraiment l'objectif de ce projet mené au sein de l'ULB, de davantage mettre en place des dispositifs qui confrontent, qui donnent des compétences à ces étudiants. Et donc c'est vraiment un projet pilote qui est basé, et ça c'est très important aussi de le dire, sur le travail interdisciplinaire. Parce que ces publics vulnérables, et je viens de l'expliquer en montrant un petit peu les différentes origines de ces inégalités sociales, demandent de travailler en interprofessionnalité. On a véritablement besoin que le médecin travaille avec le pharmacien, avec l'assistant social, avec également le juriste, parce que les problématiques sont diverses. C'est la question de l'accès aux droits civiques, l'accès aux droits sociaux et l'accès à la santé qui sont vraiment visés par ce projet. Alors on va se tourner effectivement vers vous, Marie et Santiago. Mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant en médecine, est-ce que vous avez été sensibilisé à un moment dans votre cursus classique, on va dire, donc en dehors de ce projet, par les particularités de certains publics, par exemple les pathologies propres aux personnes migrantes ? En fait, j'aurais envie de dire pas du tout, mais je vais dire très peu, parce qu'il y a quand même des personnes, des professeurs et des initiatives qui essayent d'un petit peu en discuter, mais très très peu. En fait, notre cursus, la médecine maintenant, c'est en six ans, six ans de cursus général. C'est majoritairement basé sur des connaissances très biomédicales, alors que pour rebondir sur ce que vient de dire Céline, il y a quand même 90% des inégalités qui sont expliquées par des déterminants sociaux de la santé. Et ces aspects social-santé, en fait, ne sont pas du tout intégrés dans nos cursus de base. Donc, comme je disais, on est vraiment tournés vers des connaissances très biologiques, très liées au médical biologique. Dans la grande, grande majorité de notre formation, pour donner un petit exemple, donc la médecine spécialisée, elle vaut vraiment pour la grande majorité de nos crédits. Donc, on a six ans avec 60 crédits par année et la médecine de première ligne, donc celle qui, finalement, va un petit peu avoir plus tendance à nous sensibiliser, en fait, aux différentes populations qu'on va avoir, à la prévention, en fait. Et donc, toutes ces choses qui sont liées à l'alimentation, à tous ces déterminants qui sont des facteurs de risque, en fait, pour des pathologies après, elle vaut pour l'équivalent, en fait, de cinq crédits divisés en six cours. Et un de ces cours-là, c'est la médecine de première ligne sur nos six ans d'études. Et je trouve que c'est assez symptomatique, voilà, du fait que la formation est vraiment centralisée sur la médecine très spécialisée, en fait. Et dans nos cours de spécialisation aussi, enfin, des cours de médecine spécialisée, c'est aussi très, très fort centré sur des processus physiopathologiques avec tous les symptômes. C'est vraiment, on apprend à être des machines, en fait, à diagnostic différentiel et à un processus de prise en charge avec toutes des lignes de traitement auxquelles, enfin, finalement, qu'on ne va jamais utiliser après. Alors qu'il faut savoir que la grande majorité d'entre nous deviendra, finalement, médecin dans la première ligne, donc médecin généraliste. Et la grande majorité de la population est en contact avec cette première ligne. et notre cursus est tout à fait en décalage, en fait, par rapport à ça. Donc, oui, voilà. Après, il y a des initiatives et l'EQTL Slab, c'était une vraie bouffée d'air, en fait, quand on est un peu sensible à tout ça pour se dire, OK, en fait, on n'est pas, je ne suis pas toute seule à penser qu'il manque des choses et il y en a d'autres qui ont remarqué. Mais alors, vous l'avez déjà un peu dit, mais c'est vrai que Santiago Cadéon, est-ce que quand vous êtes face à un public plus vulnérable, il y a quand même des compétences, des connaissances particulières parce que ce public a des pathologies aussi différentes d'autres publics ? Oui, c'est à la fois des facteurs de risque différents, donc des pathologies différentes et puis ensuite des traitements différents. Bêtement, un exemple pour montrer le décalage de la formation, quand on parle de la galle, quand on parle de la diphtérie, enfin, c'est des maladies qu'on considère comme tropicales, donc on nous dit, attention, vous y pensez si quelqu'un revient de voyage et ensuite on nous dit, pour le traitement, il faut dire à la personne de changer ses draps, de se laver. On voit ces maladies-là sur le terrain à Bruxelles aujourd'hui, chez des personnes qui n'ont pas de chez eux, pas de draps à laver, pas d'accès aux douches. Il y a énormément de cas, l'hôpital Saint-Pierre notamment, où on hospitalise les personnes pour la tuberculose, pour d'autres choses, alors qu'en fait, on a des traitements qui normalement peuvent être pris à domicile et assurer une bonne guérison. Ça n'a pas de sens d'occuper une chambre d'hôpital pour ça. Mais en fait, si la personne vit dans la rue, alors on peut donner les traitements, mais son corps, son état physique et mental ne sera pas en état de guérir à ce niveau-là. Il y a plein d'autres choses, comme on a parlé aussi beaucoup de la médiation interculturelle dans les soins. On a des approches différentes, des conceptions différentes sur les personnes, et ça, c'est quelque chose dont les hôpitaux manquent cruellement, même bêtement des interprètes pour la langue. En étant en stage, on me tirait un peu comme ça. Ah, ce patient-ci parle que espagnol, cette patient-ci parle que portugais, du coup, je dépannais. Mon collègue qui est marocain dépannait aussi pour ceux qui ne parlaient que arabe. Il y a plein de choses, comme le contact physique, notamment pour les kinés, les ostéos, l'examen gynécologique qu'on fait à une personne. Ce n'est pas pareil si la personne a subi des tortures, a subi des violences. Oui, il y a un aspect, par exemple, psychologique où des personnes qui ont subi un trauma, qui ont un trauma, et donc il faut les aborder aussi différemment, j'imagine. Tout à fait, c'est un contact différent. Il y a plein d'autres choses aussi dont on a parlé pendant la semaine, comme le fait qu'il y a des personnes qu'on hospitalise, et le fait de se retrouver dans une chambre entre quatre murs, au début, ça passe, et puis après, ça réveille les traumas du temps passé en prison, dans le pays d'origine, en centre fermé, ici, en Belgique. Et on voit des gros soucis psychiatriques qui viennent après ça. Donc c'est cette inadaptation à laquelle on voulait former. Cette inadaptation des soins apportés, et puis aussi, le personnel médical ne connaît pas son rôle dans la régularisation, dans l'aide médicale urgente, dans plein de choses un peu plus juridiques, on va dire, où on manque cruellement de connaissances, et ça limite encore plus l'accès, qui est déjà très, très compliqué. Oui, d'où l'intérêt de l'interdisciplinarité, dont on a déjà un peu parlé. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la première ligne. Alors, Sylvie Mailleux, il y a encore quelques jours, vous assistiez à un colloque, justement, sur les soins de première ligne à Bruxelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, en parlant spécifiquement de Bruxelles, mais je pense qu'il y a pas mal de grandes villes qui sont concernées, cette première ligne, elle doit être renforcée. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on constate, peut-être pour préciser aussi le projet Equity Health Lab, c'est pas un projet de formation en tant que tel. On travaille avec les associations de terrain présentes sur Bruxelles. Alors, on a choisi de travailler sur les publics migrants parce que, justement, ils combinent plusieurs formes de vulnérabilité et qu'on veut que nos étudiants soient confrontés à ces formes de vulnérabilité. Donc, c'est un apprentissage en situation réelle. C'est-à-dire que nos étudiants vont aller réaliser des permanences auprès des associations qui travaillent déjà avec ces publics, qu'ils vont travailler ensemble à l'élaboration de plans pluridisciplinaires pour prendre en charge ces publics concrètement. Donc, c'est-à-dire avec des vraies personnes, on ne travaille pas sur des cas. On travaille avec les véritables associations et avec les personnes concernées par ces vulnérabilités. Et donc, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, à Bruxelles, il y a un véritable besoin vu les flux migratoires qui vont d'ailleurs probablement s'accentuer avec les transformations actuelles, notamment, bien sûr, la crise climatique. Donc, il y a un véritable besoin. Et donc, on a tissé, en fait, un véritable partenariat avec le tissu associatif bruxellois. Plusieurs associations sont partenaires du projet. On a tissé aussi un partenariat avec la haute école Ilya Prigogine, dans laquelle il y a des assistants sociaux, pour vraiment favoriser cet accompagnement pluridisciplinaire. Alors, effectivement, ces associations nous le disent, elles manquent de moyens. Mais elles manquent surtout aussi de ressources humaines. Donc, le partenariat est véritablement un win-win aussi entre ces associations. Pour en citer quelques-unes, voilà, l'ASBL Constat, le CIRÉ. On commence à construire des partenariats aussi avec des ASBL qui travaillent plus particulièrement avec les mineurs non accompagnés, comme Babel, avec des associations qui s'occupent plus particulièrement des femmes, comme la Sister House. Et toutes ces associations, nous le disent, elles ont besoin aussi de pouvoir engager du personnel déjà habilité à prendre en charge ces vulnérabilités. Mais surtout, ce dont elles ont besoin, c'est aussi des relais au sein de la première ligne. Ce qu'évoquait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire que ces associations ne peuvent pas prendre en charge l'ensemble du public concerné. Donc, c'est aussi un objectif très important de l'Aquity Health Lab, c'est de former des professionnels qui seront peut-être actifs simplement dans une maison médicale, dans un cabinet privé de kinésithérapie, qui seront actifs peut-être en tant qu'assistants sociaux dans un CPS. Donc, pas dans des structures forcément spécialisées pour ce public-là, mais qui connaîtront finalement... Oui, qui seront sensibilisés, qui connaîtront les partenaires, les acteurs de terrain. C'est vrai que Marie Pissot, par exemple, vous, est-ce que vous avez été dans certaines structures ? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'aller sur le terrain à la rencontre de ce public et aussi des acteurs de terrain qui travaillent dans ces ASBL, par exemple ? Oui, en fait, ce que ça nous a amené l'Aquity Health Lab, comme je disais, c'était déjà se rendre compte qu'il y a d'autres personnes étudiants et académiques qui sont sensibles à ces questions-là et ça fait déjà un bien fou de se retrouver et de se dire qu'on n'est pas seul à avoir ces constats-là et de pouvoir lier nos formations avec le terrain. C'est absolument essentiel parce que, comme je disais, notre formation est fort hospitalo-centrée, donc tous nos stages se passent vraiment majoritairement à l'hôpital et c'est quand même une médecine très spécifique, en fait. Donc moi, c'est vrai que je ne peux parler vraiment que de l'aspect médical parce que je suis en études de médecine, mais je sais que c'est le cas pour les autres disciplines aussi. Et donc, de pouvoir déjà travailler en interdisciplinaire, c'est quelque chose que moi, je trouve essentiel est tout à fait nécessaire et en fait assez fou qu'on ne le fasse pas dans le cursus général parce que l'Equity Health Lab, je pense qu'on l'a dit, c'est pour 10 étudiants par faculté parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il faut pouvoir l'organiser logistiquement. Et donc... C'est que, oui, une toute petite partie des étudiants qui sont touchés. Une petite partie des étudiants qui sont touchés, mais voilà, c'est essentiel parce que du coup, ça ramène quand même beaucoup, beaucoup de facultés et le fait de travailler ensemble, on est sur le même campus, en fait, on est à Erasme avec les assistants sociaux, avec les infirmiers, avec les pharmaciens. Moi, je n'avais même pas idée en fait que leur école était sur le même campus que nous. Donc, en six ans d'études, on ne se croise pas, on ne se parle pas alors que dans les stages, on va se rencontrer dans la vie professionnelle ensuite, on va se rencontrer et on doit travailler ensemble et donc sur plein de thématiques comme l'accès au logement, l'accès au papier. Finalement, quand on a en face de nous une personne, et donc j'ai fait des permanences au Ciret, par exemple, quand on a en face de nous une personne qui a des besoins médicaux, de soins, mais qui vit dans la rue et qui n'a pas de papier, c'est sûr que ce que nous, on peut amener en tant que médecin des solutions médicales, ça va passer complètement à la trappe à partir du moment où on ne se rend pas compte que la priorité de la personne à ce moment-là, c'est de se loger, c'est d'avoir contact avec sa famille qui est peut-être encore en trajet ou qui est restée, enfin voilà, et de pouvoir avoir des réponses sur son processus en fait de régularisation, de demande d'asile, etc. Et si on ne se rend pas compte de ça, et si on ne peut pas avoir, je ne dis pas faire le travail de l'assistante sociale, mais en tout cas, d'avoir connaissance d'un tout petit peu par où est-ce qu'il doit aller, de pouvoir référer en fait, parce que c'est ça ce que nous a amené aussi l'Equity et le Slab, c'est de se rendre compte de la richesse du réseau d'acteurs qui existent à Bruxelles, qui est parfois un peu complexe, mais qui est là, et de pouvoir en fait avoir connaissance des structures qui existent, des organisations qui sont possibles, de pouvoir référer les gens et de prendre conscience que ces aspects-là sont tout autant, enfin pour moi, ils sont de la médecine en fait, parce que les déterminants de la santé, on l'a dit, c'est majoritairement ça qui va conditionner la santé des personnes, et donc si moi, je ne considère pas que le fait d'aider la personne à avoir un logement, ça fait partie de mon travail, ou en tout cas, que je dois prendre ça en compte dans ma consultation, je pense que je passe à côté complètement de la prise en charge en fait. J'avais vu qu'un des objectifs de l'Equity Health Lab, c'était de donner du sens, donner du sens aux étudiants, aux enseignants aussi, est-ce que vous avez l'impression par exemple Santiago, que c'est quelque chose qui a donné du sens à vos études, du sens à votre futur métier, ça vous a apporté du sens ? Mais ça c'est sûr, moi j'étais aussi au CIRÉ, j'ai fait permanence au SAMU social, et effectivement c'est quelque chose de beaucoup plus, enfin on va dire que ça a encore beaucoup plus de sens quand on voit qu'énormément de difficultés se combinent et qu'on doit aller faire l'effort de cette interdisciplinarité-là, de comprendre ce que font les autres personnes, ça donne beaucoup de sens et aussi le fait d'être sur ce terrain-là, on voit à quel point ça craque, on voit à quel point on est un peu à la limite de ce qu'on peut faire au niveau associatif parce que structurellement il y a un manque de volonté d'assurer une vraie politique d'accueil. Donc on bricole avec ce qu'on a et effectivement ça a beaucoup de sens parce que du coup on a un impact très fort avec des moyens assez limités finalement. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a poussé, vous en voyant peut-être que ça craquait un peu de toutes parts, ce qui vous a poussé à lancer la semaine des exilés, donc elle a eu lieu il y a quelques semaines, c'est un projet qui est né suite à Liquity Health Lab et vous avez reçu la bourse ESL de l'ULB pour l'organiser. Donc voilà, vous aviez envie de donner aux autres étudiants, à ceux qui n'avaient pas pu assister à ces formations, enfin ces sensibilisations, de leur donner aussi des clés et des infos ? Oui, en fait, c'est vraiment ça, c'est de là que c'est parti. Donc avec Santiago, ça a émergé donc une idée de sa part mais un constat de notre part en fait de vouloir rendre accessible toutes ces connaissances et puis aussi la prise de conscience du nombre d'acteurs et de richesses qu'il y a dans le réseau associatif et du fait qu'on n'y a jamais accès dans nos cursus et donc c'est comme ça qu'on s'est dit tiens, on a envie de pouvoir organiser sur le campus de Erasme sur lequel il ne se passe pas grand chose mais qui finalement accueille plein d'étudiants du pôle santé donc de plein de disciplines différentes et on a voulu rendre accessible ces connaissances en organisant cette semaine des exilés donc il y avait pour objectif vraiment de renforcer ces compétences et puis on a reçu la bourse SL un peu en dernière minute et puis du coup c'est devenu concret et cette bourse a pour objectif de pérenniser des projets donc on s'est dit on va le faire chaque année chaque année on va en collaboration avec l'Equity Health Lab vraiment lancer en fait chaque fois une édition de l'Equity Health Lab avec une semaine forte de conférences de débats accessibles à tous qu'on espère qui va chaque fois être un peu plus voilà un peu plus grosse enfin en tout cas avec un impact de plus en plus fort sur les étudiants auxquels peut-être commencer à s'impliquer plus les académiques on a eu vraiment voilà on a fait un travail grâce au contact qu'on a eu dans l'Equity Health Lab mais on a eu des acteurs des experts de terrain qui sont venus donc vraiment il y a eu Médecins du Monde MSF La Croix-Rouge de Belgique Le Ciré Constat Transit Alias enfin vraiment un nombre assez impressionnant d'organisations de terrain qui sont venus pendant toute une semaine pour donner des conférences à tous les étudiants du pôle santé donc c'est assez Et du coup est-ce qu'il y a des constats qui sont ressortis de ces conférences ? Alors je donne quelques titres mais par exemple il y en a eu une sur l'aide médicale d'urgence sur les soins de santé donc en situation irrégulière sur les soins physiques et psychiques adaptés aux personnes qui ont subi des violences donc sur le parcours aussi migratoire et donc quels ont été les constats et les pistes en fait d'action aussi parce qu'on voit ben voilà vous les renouvelez mais est-ce qu'il y a des pistes d'action concrètes des choses qui sont ressorties ? On va dire qu'il y a deux aspects aux constats et aux pistes d'action la première c'est directement pour nous en tant qu'étudiants étudiantes et puis future professionnelle de la santé les compétences de par exemple savoir c'est quoi la médicale urgente comment on introduit le formulaire à qui on l'introduit qui donne accès on voudrait avoir des projets où par exemple on pourrait faire notre travail de fin d'études nos mémoires sur ces thèmes-là peut-être combiner ces connaissances-ci avec nos stages avec nos cours et intégrer ça définitivement dans le cursus académique ça c'est les constats en tout cas à notre niveau direct et puis il y a aussi plein de propositions où en fait voilà quand nous on doit former pour expliquer à quel point l'aide médicale urgente est compliquée d'accès ou on peut l'introduire à un CPAS qui nous dit on n'est pas compétent parce qu'on n'est pas vous n'êtes pas sur notre territoire la personne est sans abri donc bon être sur le territoire ou pas c'est un peu difficile puis un autre CPAS doit voir ça puis ensuite s'il n'est pas d'accord il y a un jugement qui doit être fait ça peut prendre jusqu'à trois mois on imagine difficilement quelqu'un qui voudrait faire une interruption volontaire de grossesse qui a besoin de traitement pour son diabète pour son VIH attendre trois mois pour avoir cette aide-là et en plus sachant que ce mois par CPAS c'est pour faire une enquête sociale pour vérifier que la personne est effectivement au trop haut pour payer ses soins une des propositions qu'on a relayée sur le campus aussi avec la campagne sans papiers 2023 qui est du CIRÉ du Samus Social de Médecins du Monde et LILO qui est un centre d'accueil une des propositions par exemple c'est que l'accès à l'aide médicale urgente soit simplifié en garantissant l'accès enfin on va dire donner l'accès par défaut que le CPAS ne puisse pas dire vous n'êtes pas sur le territoire on n'est pas compétent mais qu'il l'accepte aussi et puis qu'il rembourse les soins et si on découvre ensuite dans l'enquête sociale que la personne a les moyens de payer ses soins alors on facturera par la suite mais ça n'a pas de sens de le limiter Oui ça veut dire qu'en fait là vous avez fait des propositions non seulement pour faire peut-être changer un peu les choses au niveau des études vous avez dit que c'était encore très biomédical mais aussi des propositions pour essayer de faire changer les choses au niveau politique Oui après elles ne viennent pas de nous ces propositions-là elles viennent des ASBL qui travaillent Mais vous les soutenez et vous les relayez en tout cas Il y a plein d'autres choses comme par exemple le fait de renverser la charge de preuve par exemple quand on parlait des soins adaptés aux personnes qui ont subi de violences et discriminations selon les catégories de personnes il y a beaucoup de discriminations spécifiques et la Belgique en tout cas le système d'accueil n'est pas adapté à ça On avait par exemple l'histoire d'un jeune homme homosexuel qui du coup arrive en Belgique et demande l'asile parce que si sa sexualité était découverte au pays d'origine il risquait des traitements très violents voire la mort et puis on lui a dit qu'il mentait sur son dossier parce qu'en épluchant sa page Facebook on voit qu'il avait une photo avec une fille Bah oui évidemment il jouait le jeu pour que sa famille le croie mais donc que la Belgique ne prenne pas en compte ça qu'il n'y ait pas de formation de l'administration pour se dire en fait il y a des zones dans le monde où on ne va pas parler aussi librement de sa sexualité qu'ici il y a une question par exemple qui est de renverser la charge de preuve quand une personne subit des violences dans le pays et qu'elle doit prouver les violences ou les discriminations est-ce qu'en fait ce ne serait pas une bonne idée que ce soit plutôt la Belgique qui au moment de refuser le dossier dise en fait on refuse le dossier parce qu'on a la preuve que vous n'êtes pas à risque de violence mais évidemment ça c'est très compliqué à prouver encore plus que je ne sais pas si autant que la personne prouve qu'elle subit des violences voilà on met à charge ça sur une personne qui peut être a du mal avec la langue et du mal avec les papiers mettons-le à la charge de notre état Oui en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que tout ça était tout à fait lié à des problématiques structurelles aux politiques et donc il y a eu pendant la semaine des exilés un débat politique la dernière soirée parce que c'est un peu l'ambition aussi l'objectif et suite à la semaine des exilés il y a un groupe d'étudiants cette fois encore plus interdisciplinaires avec des infirmiers assistants sociaux ostéopathes etc pour déjà faire la deuxième semaine des exilés mais aussi pour continuer en fait à comme on aime bien dire politiser le campus de Eras mais d'une manière non partisane en fait de juste permettre aux étudiants de s'engager un peu plus sur des sujets sociétaux d'avoir conscience en fait que notre futur métier est en lien direct en fait avec la société les évolutions de la société et donc c'est important pour nous de pouvoir continuer en fait à un petit peu être engagés sur cet terrain là que ce soit pour dénoncer ce qui ne va pas dans la politique mais aussi par rapport à l'université et par rapport à la faculté qui parfois difficile un peu à faire bouger les lignes à faire bouger les choses et il y a des volontés au sein du corps académique mais c'est parfois très marginal ou très difficile parce que le socle est un peu rigide et nous on a envie en tant qu'étudiants de pouvoir en fait soutenir parfois les petites initiatives marginales académiques en disant nous on veut ça on a besoin de ça et notre formation elle ne nous paraît pas suffisante et pas adéquate si on n'a pas ça et donc on va continuer vraiment à essayer de faire bouger le campus Céline Mailleux vous vouliez réagir ? Oui donc je pense que ça c'est un élément important pour nous c'est une grande fierté en fait que les étudiants se soient aussi appropriés le sujet lancer cette semaine des exilés alors bien sûr ils ne nous ont pas attendus pour être des étudiants engagés mais ça a catalysé aussi les énergies autour de ça on voit vraiment que la petite graine que vous avez plantée a germé ça fait extrêmement plaisir effectivement aussi qu'ils travaillent comme ils l'ont dit en interdisciplinarité autour de ça et j'aime bien l'expression politiser le campus de façon non-partisane je crois que c'est effectivement essentiel dans ces métiers où finalement les métiers de la santé sont des métiers qui ont un rôle important sur l'action publique ce que je voulais dire aussi par rapport à l'aspect action sur les programmes de cours ça fait vraiment partie aussi du projet de l'Equity Health Lab donc il y a entre un et trois académiques par faculté qui est impliqué et donc il y a la partie effectivement où on travaille beaucoup avec les étudiants en direct comme je l'ai dit et les associations et puis il y a un travail qui est prévu aussi sur les cours justement parce que chacun des académiques qui est impliqué a l'intention de modifier tout ou partie de ses cours ça dépend évidemment de la faculté et du nombre de cours concernés mais on essaye de réintégrer justement ces compétences dans nos cours et de sensibiliser nos collègues et là l'action des étudiants est très précieuse parce que c'est eux qui ont cette vision aussi de l'ensemble du cursus et qui peuvent aussi pointer tiens là ce serait intéressant dans ce cours là qu'on ait cette sensibilité qui soit mentionnée et donc il y a vraiment une partie dans les projets futurs et en tout cas là vous continuez d'avoir cette action à la fois avec les étudiants et à la fois sur les programmes exactement avec les académiques c'est l'un des points essentiels de cette année c'est de se mettre au travail sur nos cours et sur les programmes en tout cas alors on l'a dit les programmes sont établis parfois sur plusieurs années donc c'est parfois plus facile de changer certains cours mais dans le futur c'est bien ça l'enjeu c'est aussi d'agir directement pour que ça touche pas seulement on va dire la dizaine d'étudiants par faculté qui a été mentionnée ici donc on est dans le cadre d'un projet qui est financé aussi il faut le dire par le fonds d'encouragement à l'enseignement de l'ULB et par les bonnes volontés aussi côté de la haute école Ilia Prigogine l'un des enjeux pour nous c'est de pérenniser bien sûr ce projet puisque là je le disais c'est un projet pilote donc on souhaite le pérenniser et on souhaite aussi l'étendre grâce à ce travail sur les cours directement Oui alors Santiago et puis Marie je vous laisse réagir une dernière fois Oui j'allais dire qu'on a aussi plusieurs choses prévues aussi sur le campus au deuxième quadrimestre ou dans l'année à venir même au-delà de la grande semaine d'exilés qu'on refera où par exemple on pensait en février faire tout un thème sur la santé et le climat notamment comment adapter nos soins de santé à des ressources plus limitées à des maladies qui émergent de par les changements climatiques on voulait réfléchir aussi par exemple aux soins dans tous les lieux de privation de liberté que ce soit les prisons que ce soit les centres fermés Oui tous les lieux effectivement spécifiques aussi Oui j'allais réagir en fait de la même manière pour expliquer que suite à la semaine des exilés donc le vendredi midi on s'est retrouvé en fait avec tous les étudiants qui étaient intéressés de s'impliquer davantage sur ces thématiques-là donc de toutes disciplines confondues et on a créé alors cette communauté étudiante de l'Equity Health Lab donc Equity Health Lab Student pour mettre encore une lettre en plus aux acronymes et donc en fait l'ambition de ce groupe-là maintenant c'est de et organiser la semaine des exilés donc qui serait un des projets de cette communauté étudiante de l'Equity Health Lab mais que cette communauté étudiante en fait reste voilà soit pérenne et qu'elle puisse s'engager dans d'autres actions que ce soit comme le relais de la campagne sans papier qu'on a fait sur le campus et puis enfin voilà les projets que Santiago vient de mentionner de pouvoir vraiment et ça et ça et vraiment ça on sent que ça ça prend des racines dans différentes disciplines et avec différentes thématiques aussi mais toutes liées en fait un peu à ces systèmes de voilà la domination vulnérabilité d'interdisciplinarité et de pouvoir faire différentes actions grâce à ce groupe qui s'est formé et qui inclure et avoir des espaces de discussion aussi des espaces d'échange sur le campus de pouvoir vraiment devenir plus plus engagé et plus ancré dans la société j'ai envie de dire merci vraiment on va suivre vos différentes activités merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui donc je rappelle Marie Pissourte et Santiago Cadéan vous êtes étudiant en médecine et donc à l'initiative de cette semaine des exilés et puis après de tous les projets dont on a parlé et donc Céline Mailleux sociologue professeur au sein de l'école de santé publique de l'ULB et alors responsable de ce projet Equity Health Lab merci beaucoup à tous les trois merci à vous de nous avoir suivis et une bonne soirée à tous merci merci